Enfin, enfin, après dix ans, dix ans enfin, Payday 3 vient de sortir, ça y est, Payday 2 Et enfin, le troisième volet de la saga est sorti, je vous le dis tout de suite, vous attendez pas un gameplay qui change trop, je pense que les développeurs cherchent vraiment à tanker pour un truc qui marche Et par contre, si vous avez déjà joué à Payday 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques petits trucs en face de lancement Il y aura moins d'armes, il y aura aussi moins de complexité parce que Payday 2 c'est une espèce de millefeuille incroyable entre le matos contre arc et les percs de base Donc une phase plus additionnelle infernale, mais bon, voilà, on va faire un petit tour Alors, commençons déjà par l'arsenal L'arsenal, comment vous dire, il n'est pas d'une épaisseur incroyable pour le moment Tout se développe par niveau, tout a un coup, perdant le jeu par un genre 10 Sachez que pour le moment, bon alors, R4, donc clairement, le M4 Ça, c'est le Power Et le Power Donc l'un E1, donc clairement, il y a Compohéton L'équivalent de la Magdumforce en 44, donc c'est l'heure du Franco Un M14BR Et, je crois que ça c'est de chez Walter Ça, je ne connais pas, mais apparemment il existe, mais c'est pas un machine pas de raison Un Glock, on ne se rappelle pas. Un Micro-Uzi, un Act-10, un Colt-45, parce que celle-là, on ne va pas pouvoir l'avoir disparaître. Un Glock, qui a rempli son même nom, d'ailleurs, le Mosque-Puny, qui avait déjà son nom d'ailleurs. Un autre Reinfeld, donc ça c'est un F1, qui a l'Uneton, une Clear Encore, 45 ACP, un MP7, c'est une traillette. Ce qu'on appelle dans Arma 3 le Zoo, je crois que c'est pas le véritable... Je crois que j'en ai dit bon. Mais c'est bien parce que, exactement, c'est très fun. Je crois que c'est un Zoo. Non, je crois, mais... En fait, j'ai envie de se dire à ce N1. J'ai envie. T'es énervé, toi ? Je pense être le seul à être passionné par ce genre de... Si je trouve le nom, je vous le... Mathéba, voilà pardon, ça m'est revenu bien coup, Mathéba. C'est un revolver en gros qui est littéralement le seul design. On part par le haut du baril, donc en tout cas on n'est pas en haut du baril mais en bas. C'est une complexité d'ingénierie pour le plaisir de faire une complexité. Le SCAR évidemment, version courte. Et après vous avez effectivement les armes payantes. Alors ça, ça me... Voilà, ça me tiraille un peu. Si vous avez les fonds, pour le moment vous pouvez seulement en gros payer avec de l'argent IT. Mais je suis à peu près certain, pour avoir la capacité d'argent réel pour obtenir des avantages. Ça me tiraille déjà un peu. Ça vous permettra d'acheter des armes pré-modées. Les mêmes armes en soi, mais déjà pré-modées. Vous n'aurez pas à attendre pour obtenir vos mods. Je vous rappelle le principe quand vous avez une forme de base comme ça. Vanilla. Je vous demande pourquoi. Vanilla c'est en référence britannique. Hudge. Hudge. En bas c'est Vanilla. Vous avez une version Vanilla, un flingue. Et puis petit à petit, à force de vous en servir, vous débloquerez à chaque mission des ajouts. par différents niveaux de développement de votre arme. Là vous avez accès littéralement à une version skinnée, une version déjà modée, très à long poids concrètement. Donc, sympa, oui. Mais bon, c'est un petit peu quand même casquée dans le sens dessous. Un peu l'herbe souple qui hélasment, tira peut-être moins les armes quand on n'a pas une finie. Après notez qu'elles sont quand même loquées derrière un certain niveau. Par exemple, cette version de 900. Vous l'avez au niveau 26. Et là nous débloquerons au niveau 53. Je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire déloquer des trucs. Là vous l'avez au 60. Et celui-là je l'ai... Voilà, vous aurez des versions d'armes un peu plus tard. Et d'autres un peu plus tard. Vraiment pas. Tant que ça ne bousille pas l'équipe dans ce jeu. De toute façon, c'est personnel qu'on vous plaît par ses armes. Je ne pense pas qu'on tire dans un monde PVE. C'est cheaté d'avoir des armes à me couper dans le sens où... Même si vous voulez payer, bah c'est vous qui jouez. À part... Peut-être être un peu trop efficace par rapport aux armes de vos collègues. Ça reste que vous plaît les eux. Très bien grave. En bref. Je m'insure, je m'insure. Je ne sais pas si c'est gentil. Au-delà de ça, les masques sont trop là. Rien de très mirobolant pour moi. Je laisse la bonne... Un masque de... Asse... Là je crois que c'est le masque de The Killing. Un très bon fond de Tannicubrick. Les deux masques de OK et de The Heat. Les deux masques de Tannicubrick. Les bombes 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 de Tannicubrick. Par contre, il faut préfacer les coulures de gravure dans des petits soldats. Il faut avoir une histoire pour faire peur. Le Tailleur. Donc ça c'est intéressant. Par contre on peut changer la tonne de notre personnage. Je ne peux pas toujours lui faire le même poste dessus. Ça se débloque à certain. Parfille. Parfille. Il faut voir si il y a des armes. OK. Le Brollo qui est attaché aux armes. Les gamina ils sont donc. Et puis après évidemment des coloris d'armes. que vous achetez par section. C'est à dire que. Là j'achèterais un consommable. Pour trouver un groupement de tir. Pour faire peur du groupe. Là. Un coloris pour la culasse. Là. La crosse. Enfin pas la crosse. La carte de l'arme. C'est mieux. Et l'avant du canon. La crosse. Pour faire. On va faire un coup. Et vous avez des versions. Pour faire du fort et haut. Enfin. La partie intéressante. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils les mettent tout en bas. C'est les préplanifications. Si vous. Vous débutez une mission. Et concrètement. Vous avez un système de planification. Vous lancez une mission. Un casque qui vous prête. Vous débutez ce cas. C'est. Quand vous êtes dans la salle d'attente. Quand vous êtes dans la salle d'attente. Et vous attend les autres joueurs. La confirmation. La fausse. Vous êtes en mesure. Vous pouvez rajouter. Des objets. Exposés déjà sur site. Probablement par un de vos collègues. Dans l'idée. C'est vous fournir. Par exemple. Un sac de points. Un sac de clé de l'art additionnel. Déjà prépositionné. Au site. Et après un emploi. Ainsi que. Des moyens de distraction. Différents. Et choisir aussi. Notez. Qu'on est dans une version. Juste de premier release. Car on est même. T-access d'ailleurs. À un moment. Ça mousse. Mercredi. Un. Trois. Ces choses là. Peuvent encore s'améliorer. Je vous rappelle. Que le PD2. Est quand même. Un truc. Basique. Et que. C'est tellement amélioré. Par la suite. Autre chose intéressante. Les armes lourdes. A ce stade là. Un grenade. Rotatif. Et le barrette. Sont des armes. De qualité. Enfin. De niveau. Qu'on appelle. Overkill. Car avant. C'est un niveau difficile. En gros. C'est à dire. Plus vous allez combattre. Plus vous allez être agressif. Dans votre approche. Plus vous avez de chance. De développer. A ce moment. A ce moment. Le bar. En gros progression. Ca va vous libérer. Drop. Le drop vous fournira. L'arme que vous avez précisé. Au moins. Un. C'est une arme. Dropable. C'est à dire. Si vous changez d'arme. Elle tombera automatiquement. Et généralement. Ses munitions sont relativement limitées. De toute façon. Les sacs à placé. Pas de nouveauté. Vous avez toujours. Le sac de soins. Un sac d'armure. Et effectivement. Pas de senti. permet en gros de sécuriser un axe que vous savez que les ennemis arrivent en petite quantité et que vous n'avez pas spécialement envie de garder ou pas le dans l'ami, par par exemple. Si vous êtes sûr que la Tourelle fera le café. Les grenades et armes de jet, vous avez donc la grenade à frag, grenade incapacitant pour lancer la grenade à flutaine. On a un petit coup, même pour obstruper et rouler la visue de la grenade et vous faire gagner du temps. Ce sera plus long. Les gilets, même topo qu'avant. Sauf que ceci, la jauge est délicate à manager, par là la dissimulation. Et on a souvent des armes toutes petites, très compactes, pour pouvoir se balader incognito. Alors qu'en sous l'armure du gros gilet, vous avez bien pour une fonction de lui. On prend la bière directe. Ce n'est plus le même système, vous avez un gilet légitiméen. Simple donc, excessivement léger et on va vous accroître beaucoup. Et le lourd est un grand produit. Là encore, pas de nouveauté. Le système maintenant exige tout le point. Votre capacité à faire de la résistance par armure. C'est-à-dire prendre des impacts total sans faire trop plus tard. Et vous, en partie de votre poids, vous perdrez en mobilité. C'est-à-dire qu'en gros, vous courrez moins vite. Il semble être baladé avec n'importe quelle armure. Enfin, un outil. Alors ça, c'est neuf. Je ne l'ai jamais eu. C'est une autre catégorie parallèle parce qu'avant, on devait choisir une CME. qui permettait principalement d'ouvrir certains objets. Et à la fois aussi, de broquer certaines caméras et autres trucs. Là, maintenant, c'est juste un objet à part entière, un petit gadget. C'est-à-dire que là, vous avez maintenant une caméra. Vous la jetez quelque part. Par exemple, vous allez repasser après. Vous pouvez l'utiliser votre smartphone et vous pouvez garder la vue de la caméra pour voir où elle vient. Et les caméras. Une infrasonique, je vais vous faire un dessin ou la pose du console. Et c'est un capacité temporairement de l'émir. Bruire CME, même topo que la dernière fois. Ça permet de perturber les caméras et les radios. Ça permet d'être amplifié. Et un capteur de mouvement en haut. Et en les dévoilant. Ça, c'est comme lui aussi. Il faut marquer les ennemis. Une silhouette roue à travers les murs. Et encore un truc, ce serait... Un truc maintenant. Une silhouette dans tous les sens. Les caméras ne sont pas assez intelligents pour se rappeler où sont les ennemis. Mais bon, c'est grave. On passe à un jeu d'infiltration. À la limite, c'est utile par rapport à d'autres. Quoi que je regarde. Il faut avoir de highlight de tout. Voilà. Et enfin, les compétences. Alors là, on a un mélange du meilleur des deux mondes. Je suis assez content parce que... Je suis assez clair. Vous avez une compétences. Une catégorie. Et du jeu. Spécialiste de lait. Bien sûr. As de lait gâché. Escroqué. Pirate. Technicien. Tratège. Et enfin, spécialiste du grand projet. L'ensemble de ses premières compétences, si vous voulez, me permettra ensuite de développer le reste. Donc à fortiori je débloque beaucoup jusqu'à ce que je taxe et que j'arrive en gros à un bonus équivalent à la puissance. Ah j'y ai eu ! 25 points. Mal ! Donc concrètement ça permet d'avoir des munitions sous-midières en plus sur les armes de GS que j'ai pas de plus. Les compétences intermédiaires sont là pour ajouter... Enfin j'en reviens à un nouvel élément. Les 3 stacks, on va dire les 3 choses. Le grit et le rush. L'edge, ça augmente principalement vos dégâts. Le grit c'est principalement une petite défonce qu'on va réactiver. On sait comprendre mais ça reste encore assez abstrait j'aimerais dire. Sauf un petit peu. Donc le ledge c'est vraiment quand vous killez les gens. Le grit j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Ça me parait difficile de chercher en équipe. Faisons à ça. Voilà j'ai par exemple le gril du grit. C'est par exemple une arme de jet vous voyez. Lorsque vous tenez une arme de jet pendant 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Et le sprint. Ce sont des choses en fait qui se stack. C'est un système moi que j'aime pas trop. Personnellement. Je préfère des stacks de multiplayer combat. Ok. Mais bah écoutez ça fait partie du jeu. Donc moi qu'est ce que je fais ? Je prends à l'heure actuelle que décompter. Pas ce genre de choses. Enfin je mets tout au bout d'un moment. J'essaie on va dire de m'en servir quand elles sont là. Personnellement. Je préfère avoir un chargeur sous les frontières dans un sac et j'ai rien à faire. On peut devoir aller stacker des trucs là pour obtenir des trucs. C'est un peu ce qui me gênait un peu en PD2 aussi. Vous avez des compétences comme ça. Genre vous posez un sac de munitions par terre. Vous avez une unité pendant une minute. Après vous sortez. On fait G7. Donc un lance roquette. Vous balancez à peu près 20 munitions avant la fin du timer. Donc vous avez littéralement une machine à tuer. C'est débile. Mais bon ça reste un jeu arcade. Donc je ne passe pas spécialement le réalisme. Ça reste un pseudo arcade simulator. En gros de marquage. Donc ça plaira à des gens. Apparemment. Voilà. Donc écoutez c'est à peu près tout. Skill. Ainsi que l'ensemble de l'arbre. Ainsi que l'apparence. Je sélectionne. Ok. Choisir le masque que vous avez composé. Tenir et choisir vos tenues. Et enfin ajouter des gants. Pour compléter. Et enfin les vendeurs. Les vendeurs sont... Pardon. Les gants vous l'avez. On a mettre ma main et le casque. Les gants et gants. Et le casque c'est de la gamme. Avec un masque. Et le masque, comme pour les gants, vous allez bloquer la tête. Il vous faut des gants. Les motifs de casque et éditeur, le tailleur pour obtenir le plan, et enfin votre agent de l'ange, c'est stack. Les défis sont assez simples, c'était obtenu, pas mal, chaque catégorie, par casse, derrière, seulement lié au plan. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Alors, c'est intéressant, il y a un système aujourd'hui de vidéos intercèles avec des missions. Les missions sont d'ailleurs ici, et des vidéos qui viennent compléter l'histoire narrative de Playday, à savoir que vous avez quand même pas les missions. Un, un, trois, quatre, six, sept, huit, six, six, sept, huit, 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 sept, huit. Alors, intercambé qui est avec des vidéos. Bien, en gros, vous expliquer la dynamique de l'usure. Et là, c'est la jeunesse, en fait, parce que tu es tout. Bien, arrête de bouger. Vous avez de toute façon plusieurs types de casse et ça c'est un peu la dynamique je dirais de PD3 qui change un peu de premier payday. Il y avait déjà des missions en payday de niveau assez élevé. Si vous foutez tout en l'air en haut et vous partez Guns Blazing en France, vous n'aurez pas un peu lié tous les objectifs. Voir par exemple si vous récupérez un superbe diamant, étant chassé dans une caisse en haut, la caisse descendra dans une colonne. Vous ne pourrez pas la prendre si l'alarme est déclenchée. Ça existe toujours, il y a toujours des missions comme ça. C'est un peu casse-pied je vous avoue parce que moi j'aime bien en port agressif. Mais bon c'est payday, c'est à dire que l'idée quand même c'est de faire le parquet joutime. C'est de faire celui sans bavure, complètement en infiltration avec zéro coup de feu. Même si je vous avoue que c'est pas facile tout le coup. Enfin, un autre point très important, on retrouve un peu les gimmicks du Payday 2. C'est à dire que dans cette mission vous ne le verrez pas parce que je vais faire une mission agressive au début. Dans l'idée de vous montrer un peu à quoi le gameplay ressemble sans vous en couper avec la partie infiltration. Et il y a une raison à ça, c'est que généralement, et ça ça ne date pas d'hier en fait. Mais le fait, si vous voulez, de faire une mission infiltration implique qu'avec d'autres joueurs, vous avez beaucoup de chance à louper. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai restarté une mission. Sauf que c'est un joueur à marcher, à tirer, à fêter. Ah, et j'en passe avec des meilleurs. Donc, attendez-vous à ce que si c'est une mission infiltration ou que la grande partie du gain est bloqué derrière un système, vous n'êtes plus. Si vous l'aidez de l'ange, l'arme, elle vous est plus. Et vous allez restarter un bon paquet de fois à ces meilleurs. Pas de coordonnées. Détail intéressant, il n'y a pas encore de chat vocal. Chat exprès, donc je vous laisse imaginer. Exciter de la coordination. C'est pour ça que nous allons faire des ronces routières. Donc, vous avez besoin de retourner dans le jeu, d'obtenir un peu de l'argent. Je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi, à San Francisco. C'est mon plaisir. Donc, au-delà de ça, du coup, on va s'intéresser à ce qui se fait. Ici, les gars, vous voyez, ils sont tous en starté. Moi, je suis parti au pampan. On va recommencer. Dans l'idée, ça risque d'être assez violent. Côté d'ailleurs. Et là, vous avez la préplanification dans les éléments. Et là, vous avez en gros, les objets de protection. Les dispositions. C'est-à-dire, moi, j'en ai trois à prêter de jouer. J'ai acheté. Les autres joueurs, en gros, peut-être une chose. Représentez-les. Vous pouvez les prendre et les prendre directement. Utiliter. On va attendre que les collègues se mettent prêts. Il n'en reste plus qu'un. Et puis, on va repartir. Nous deux. On arrête. Il faudrait bien se passer. C'est pas une option le temps privé. En plus, on l'attend. Après, il faudrait être sûr de vous présenter. D'accord pour dire qu'environ 10, 15, 20 minutes de gameplay. On n'arrête pas de restarter. On va passer 1h30 à faire des restarts. Et on prend les dernières 30 minutes. Mec. Pas très divertissant. Là, c'est Opération Violence. Oui, parce qu'on n'est plus à Los Angeles. On peut les voir. Qu'est-ce qui ? Il est qu'est-ce qui ? On peut se servir aussi du coup. Comme protection. On peut le faire s'il défait. Bonjour. Je pense... Oh, v'as dit. C'est le coup. Je suis en train de faire. C'est un coup. Je sais pas. Hop là. 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 Ah ! F***** ! F***** ! Let me go ! Pourquoi on peut pas mettre directement les ménodes sur les ménodes ? On peut les soumettre à chez toi. Juste de mettre des coups de force, parce que honnêtement, tout le monde peut le faire. Mais j'ai trop peur de ça, mais... C'est bon. J'ai peut-être un peu. J'ai besoin de moins de... Heu... Normalement, on va prendre d'autres planches, mais je ne peux pas revenir. Ah, il y a des coups. Quel sec. Ok, nous on va arriver, on va en gros, au questionnaire. C'est vrai, c'est bien ça. Tout est triste, n'est-ce pas, les gars ? Qu'est-ce que c'est ? L'EMP n'est pas activé ? Ah, ils ne l'ont pas fait. Oh non. Oh non. Ils sont mauvais. C'est pas grave, écoutez. Donc voilà, c'est un bon exemple au final. Parce que bon, là c'est bien, c'est que le début de la mission... Vous partez du principe que le jeu étant très jeune, la population est aussi très inexpérimentée. Ouais, j'étais parti littéralement faire du court control assez rapidement dans l'idée. Regardez. Mais voilà, c'est le truc qui arrive. Vous allez avoir des fois des trucs inconsistants. Tous les mecs sont partis tracer. Ils n'ont juste pas pensé au reste de la mission. C'est peu grave. 3 à 3 minutes. Ok, je voulais absolument trouver un exemple. Et là, je pense qu'on ne peut pas vous donner un exemple. Tac. Bon, c'est parti. 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 Bon. Bon, c'est parti. 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 All right, now we wait. The driver is going to sound the alarm as soon as they realize what's happened. Be prepared. Poussac. Poussac. Pas compris là. First I missed my train. Now I'm getting robbed. Ah, it's good. So, here I see. I see how it works. I don't know how it works. Here, I'll just keep it. I'll push the lamp. Focus, people. Holy crap. There's a future alarm. There's no problem. It's going to have to go through the car. I'll just not get fired. It's going to have to go through. Get ready for it. ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! 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 Yeah ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! Et le plus intéressant ! C'est parti 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 !